bonjour à tous c'est Célia on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de quatre jeux c'est des jeux qu'on m'a envoyé ne tombe pas toi reviens ici ce sont des jeux qu'on m'a envoyé c'est la même maison d'édition qui s'appelle ataro qui ont été réalisés en chine vous en connaissez sans doute un des quatre c'est celui ci the learn of story tarot c'est un jeu qui a été en tout cas qui est assez connu mais moi que je n'avais pas encore découvert je l'avais découvert que sur des présentations des reviews et j'ai déjà collaboré je vous ai déjà montré des jeux avec de cette maison d'édition que je trouve franchement assez chouette ils font des des beaux coffrets de très jolis coffrets donc je vous propose qu'on regarde alors nous avons trois tableaux et un oracle ils ont toujours un peu le même type de boîte pour les oracles ce sont des boîtes comme ça qui enfin vous savez la même taille en fait il ya une sorte de de belle coordination entre leurs différents oracles les messages sont en en chinois pardon et en anglais donc il n'y a aucun problème pour pour l'utiliser si si vous parlez un petit peu anglais d'autant plus que ce sont pas des gros messages vous avez quatre cartes de pardon pas quatre cartes quatre mots clés à chaque fois pour chaque carte un petit message est en fait moi ce que j'ai fait sur le sur le précédent pour éviter de me relire l'anglais je suis pas non plus je suis pas non plus bilingue et j'ai des fois du mal avec l'anglais c'est qu'en fait il ya suffisamment de place ici sur le petit livret pour marquer en français la traduction donc ça m'a pas dérangé ça m'a pas vraiment dérangé donc nous avons ce sont déjà avec eux moins de cartes que ce que nous on connaît dans les dans les oracles vous voyez ici il y en a 36 avec une proposition plusieurs propositions de tirage et un petit avant propos voilà donc c'est assez succinct mais franchement ça fait tout à fait le taf moi j'aime je j'ai tendance à préférer avoir des mots clés avoir un un petit message d'aller direct à l'essentiel plutôt que d'avoir beaucoup de texte mais c'est tout à fait personnel aussi alors je vais le mettre de côté hop la boîte est vraiment très joli on a un petit un petit je sais pas si vous le voyez bien on a un petit toiseau à l'intérieur et je vais donc vous montrer ces très jolies cartes on a un rose saumon sur la tranche un très joli dos qui est comme vous le voyez réversible on a des cartes plastifiées de qualité tout à fait tout à fait standard de ce qu'on connaît et j'aime vraiment beaucoup les illustrations comme ça je vous ai pas dit pardon qui était l'artiste je vous ai même pas donné le nom du jeu pardon c'est le glimmer en ligne vous voyez donc mon anglais qui est plus que fastidieux c'est pour ça que je vous disais qu'il était quand même pas mal accessible écrit par zeng shuan je me demande je me demande je suis pas je pense pas que ce soit zeng shuan qui a fait le texte et le travail d'illustration a été fait par yu yang feng voilà donc on est vraiment avec un artiste et un écrivain un auteur donc c'est chouette aussi de découvrir ce qui se fait à l'autre bout du monde alors le courage l'affirmation je les trouve vraiment très très belles la renaissance la spéculation la peur le nettoyage l'ouverture l'intégrité la déception le chaos la vigilance la procrastination la procrastination ça se dit de la même façon en français en anglais quelque chose que tout le monde connaît bien la responsabilité être sans peur la gloire le silence l'enthousiasme l'accélération l'aide l'égalité qu'est ce qu'elle est belle c'est trop beau je trouve ça magnifique spontanéité les bonnes vibes être déficient la déficience je ne sais plus faudra que je regarde la romance je crois que c'est la désillusion la pureté la parole faire attention ne pas interférer expansion transcendance l'attente le don la solitude et la réalité très chouette franchement hyper chouette mais celui que j'avais je vous avais présenté aussi la dernière fois en oracle qui venait de chez eux était aussi super sympa franchement j'aime bien on reconnaît il y a un style créatif c'est très chouette elle est belle celle là j'aime beaucoup ouf pardon ça a fait beaucoup de bruit alors on a je le range bien faudrait voir si vous voulez je crois que certains étaient sur le salon des arcanes parce que forcément ce ne sont pas des jeux qu'on trouve dans le à cultura ou à la fnac ou dans les dans les librairies spécialisées mais je crois avoir vu celui-ci et celui-ci ça c'est sûr qu'il l'a eu sur le salon des arcades donc je vous invite à aller voir fantasma of life tarot j'ai trouvé hyper sympa celui-là il a un côté rétro alors toujours pareil français et anglais vous retrouvez un petit texte pour chaque carte même les arcades mineurs et des mots clés vous avez entre 3 et 5 mots clés et une petite phrase d'accompagnement donc très bien un très très joli coffret un peu rétro vintage comme ça ça c'est en surépaisseur ici vraiment très très chouette alors on a des tranches holographiques on a du doré sur chaque carte j'essaie de vous le montrer bien et je vais vous mettre peut-être une petite musique pour vous montrer les illustrations et le dos des cartes pardon qui est réversible et qui donne bien l'ambiance du thème d'ailleurs c'est aussi c'est aussi doré tu vois c'est une petite pépite aussi tu sais j'ai passé sur le plat j'ai vu par chouette on va Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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